Les Béliers, votre première quinzaine du mois de novembre, vous allez avoir la force nécessaire, on me dit, pour explorer de nouveaux horizons. Mais ça va passer d'abord par votre intériorité ici avec Mourchida. Donc on a la fille de Denier qui est le valet de Denier et on a Mourchida qui est la Grande Prêtresse. Donc intérieurement, il y a peut-être des envies de créer de nouveaux projets, d'apprendre de nouvelles choses, d'aller vers de nouveaux horizons, d'aller explorer, apprendre quelque chose de nouveau. Parce qu'on est sur cette notion de valet qui est quand même une notion de tout jeune, d'un jeune projet, de quelque chose qui est encore à l'état d'immaturité. Mais on vous dit que vous allez pouvoir récolter ici de l'abondance avec la carte du bison par rapport à ce projet qui est en train d'éclore peut-être à travers votre âme et votre cœur, mais qui est aussi en accord avec votre âme et votre cœur, parce qu'on a quand même la Grande Prêtresse. Ça peut être aussi un projet ésotérique, quelqu'un qui veut se lancer peut-être professionnellement dans le fait d'utiliser ses compétences et ses capacités, peut-être de médium, etc., dans un nouveau travail. Pourquoi pas ? Et là, on vous dit, avec le valet de denier, j'ai quelqu'un qui arrose son jardin. Donc, il y a déjà des choses qui ont germé, mais il y a d'autres choses qui sont encore à l'état de gestation. Et j'ai quelqu'un qui arrose, voilà, son jardin. Donc, il est question ici, peut-être, en effet, d'aller arroser un projet, dans le sens figuré, bien entendu, pour le voir mûrir. Et donc, ça peut être aller faire un apprentissage, aller prendre des renseignements, aller à la pêche, aux infos. Mais en tout cas, on vous dit que c'est un projet qui amènera force et abondance dans votre quotidien. Alors, les énergies principales, nous avons, bah, la force avec Adal. Donc, nous avons ici la force, ici. Mais c'est intéressant parce que la force, ici, je la ressens pas dans... Ouais, je la ressens vraiment comme cette énergie plutôt de Mourchida, de la Grande Prêtresse, comme une force, ou grande force intérieure. J'ai quelqu'un, vous voyez, qui a baissé son arme. J'ai l'arme qui est vraiment vers le bas et qui est plutôt dans l'équilibre. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on me dit que votre force part d'un équilibre intérieur chez vous. Et c'est d'ailleurs là que réside votre pouvoir, on me dit. C'est-à-dire que vous allez vous poser la question, et c'est pour ça que j'ai la Grande Prêtresse par rapport à des nouveaux projets ou par rapport à quelque chose que vous apprenez ou que vous explorez, ou que vous développez comme compétence aussi avec ce Valet d'Épée de Denier. Parce qu'en fait, moi, ce qu'on me dit, c'est que votre force réside dans votre capacité à vous poser les bonnes questions sur qu'est-ce qui est en équilibre avec moi et qu'est-ce qui ne l'est pas. Est-ce que dans cette situation, je me sens équilibrée ? Ou est-ce qu'il y a une sensation de déséquilibre dans cette relation, par exemple ? Ou dans ce projet professionnel, dans ce travail, dans cette activité ? Peu importe dans quelle situation cela va résonner, puisque cette carte-là de la force va compléter tous les domaines. Donc en fait, moi, ce qu'on me dit, c'est que peu importe le domaine, on vous invite à vous poser la question, avec douceur et bienveillance, qu'est-ce qui est en accord avec moi, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui m'amène de l'équilibre dans mon quotidien ? Qu'est-ce qui fait que je me sens alignée ? Et ça n'est plus finalement dans la bataille, dans la guéguerre avec soi, parce qu'ici, l'arme, elle est vraiment tournée vers le bas. Donc on n'est plus dans cette notion de « je dois me battre contre ceci, contre telle situation ». Non, vous n'êtes plus dans le combat, vous l'éveilliez, vous êtes vraiment dans l'écoute de vos émotions. Alors voyons-moi, le domaine professionnel de vos études, de vos activités, de vos projets, et bien voilà, le 6 de coupe. Le 6 de coupe, et bien en fait, on vous invite à écouter ici votre enfant intérieur qui, lui, a envie de danser et qui s'épanouit. Et en fait, c'est ce que l'on va vous dire ici. Avec la force, la question que vous allez vous poser, c'est est-ce que ça plaît à la petite fille ou au petit garçon à l'intérieur de moi ? Est-ce que, émotionnellement, je me sens finalement rajeunir, pourquoi pas, dans ce projet, dans ce travail, dans cette activité ? Alors le 6 de coupe, par exemple aussi, si vous êtes à la retraite, il y a peut-être aussi une énergie à, si vous avez des petits-enfants, à côtoyer vos petits-enfants. Alors, ils ont quelque chose à vous apporter au niveau du cœur et on vous dit, d'ailleurs, on me dit avec la carte de la grande-prêtresse, observez peut-être vos petits-enfants ou vos enfants aussi, si vous êtes parent et que vous avez des jeunes enfants, observez vos enfants. Ils ont beaucoup à vous apprendre parce que finalement, on me dit, nous les adultes, on se prend la tête avec cette épée qui est symbole de prise de tête, on voit des soucis partout, on voit des obstacles partout. Mais les enfants, eux, ils ne voient que des rêves, que des possibilités multiples, que plusieurs chemins qui s'offrent à eux. Et en fait, c'est ce qu'on nous invite ici pour vous les béliers à faire, c'est-à-dire vois toutes les possibilités, vois avec ton cœur la situation ici par rapport à un travail, par rapport à un projet, par rapport à une formation. On a le valet de denier, donc il y a quelque chose à explorer ici, mais avec votre cœur. Ça peut être un rêve d'enfant aussi qui revient à la surface. Vous avez peut-être eu un projet quand vous étiez enfant et il y a un rêve d'enfant qui revient à la surface ici et qui vous demande finalement d'aller le cueillir ce rêve. Et on vous dit que vous avez la force nécessaire pour le faire. Surtout que j'ai la force là et j'ai aussi force ici avec le bison. Donc on a cette énergie pour le faire. Bien, le matériel financier est ce qui se concrétise à vous. Le set de coups. Plusieurs opportunités peuvent venir se concrétiser à vous. Alors en effet, on peut être ici sur un nouveau travail aussi qui peut se pointer et il va être question même peut-être de plusieurs propositions et vous allez devoir choisir. Ici, avec le set de coupe aussi, on est sur le financier, on est sur le matériel. Il est peut-être question ici pour retrouver un équilibre et de la force sur le plan financier, dans votre budget par exemple, il va peut-être être question soit de faire des concessions, soit j'entends, je vois quelqu'un qui épluche ses comptes et qui regarde. Et c'est vrai qu'on me dit épluchez vos comptes peut-être sur l'année qu'il y a ou sur plusieurs mois. Il est possible que vous n'ayez pas remarqué qu'il y a des dépenses qui sont toujours peut-être prélevées, que vous n'avez plus l'utilité, des anciens forfaits de téléphone ou des trucs comme ça. Il y a des trucs que vous avez besoin d'explorer aussi. Ça peut être aussi faire réévaluer ses crédits, ses assurances pour pouvoir finalement peut-être rééquilibrer le budget et retrouver une certaine force. C'est tout à fait possible. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps de rééquilibrer le budget entre guillemets en faisant renégocier les contrats d'assurance. Et croyez-moi, on n'y pense pas, mais ça permet de retrouver un petit peu de beurre dans les épinards. Donc ici, ce que l'on vous dit, c'est qu'en effet, il y a peut-être des concessions à faire, des choix à faire. Ça peut être aussi début novembre, est-ce que ça, ça ne peut pas attendre ? Il y a peut-être ça en priorité peut-être à faire. Au niveau d'un investissement, ça peut être également ça. Mais on vous dit que vous allez avoir besoin de réflexion, un petit peu de réflexion. Mais en tout cas, vous avez la force nécessaire de voir ce qui est équilibré et ce qui est très juste. Les opportunités avec le set de coupe, c'est ce qui se matérialise à vous aussi. Plusieurs opportunités peut-être pour rééquilibrer le budget, pour rééquilibrer en tout cas les choses concrètes dans la matière. Ça peut être un nouveau travail qui se présente à vous, ça peut être quelqu'un qui vous propose peut-être un nouveau projet d'association, je ne sais pas, pour vous aider. Ça peut être aussi quelqu'un, j'entends aussi si vous êtes à la retraite, ça peut être quelqu'un qui vous propose peut-être une activité ou alors ça peut être aussi le fait de choisir à faire une activité pour venir occuper vos journées, pourquoi pas. En tout cas, il y a des choix ici à faire avec le set de coupe, mais vous manquez peut-être un petit peu de clarté par rapport à ces choix. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il va vous falloir vous poser les bonnes questions sur est-ce que ça c'est juste, est-ce que c'est équilibré, est-ce que c'est urgent ou est-ce que ça l'est moins. Mais ça vous demande finalement une réflexion intense intérieure, très clairement. Le relationnel, le 4 de coupe. Alors sur le relationnel avec le 4 de coupe, alors on va être sur une période peut-être, comment dire, ouais ici ça peut être par exemple quelqu'un qui se repose après avoir peut-être vécu une séparation et on vous dit ici que vous avez besoin de retrouver vos forces. Donc ça peut être aussi quelqu'un voilà qui a pris du temps pour soi, mais on vous dit qu'il y a aussi des relations très positives autour de vous. Il y a de l'abondance aussi avec cette carte du bison qui était l'abondance, il y a de l'abondance relationnelle autour de vous. Mais justement on vous dit aussi peut-être que vous allez être amené à décider aussi de quelles sont les relations qui sont équilibrées pour vous et quelles sont celles qui le sont moins. On vous invite à vous focaliser plutôt sur les relations positives qui amènent de la stabilité plutôt que de vous tourner vers quelque chose qui n'est pas forcément aligné à vous. Le 4 c'est de la stabilité aussi. 4 de coupe c'est de la stabilité émotionnelle parce que peut-être que vous avez aussi pris le temps de passer du temps avec vous-même. C'est aussi ça la grande prêtresse en dos de deck avec le valet de denier. Vous êtes ici sur un moment où vous avez peut-être besoin de vous consacrer à vous le temps de cette quinzaine qui débute le mois de novembre pour pouvoir vous retrouver, récupérer, retrouver de la force parce que justement vous avez des choses à décider, des choses à revoir, des opportunités qui se présentent et vous avez besoin d'être en paix avec vous-même pour pouvoir entendre finalement ce que votre âme vous dit et dans quelle direction elle veut vous envoyer. Alors ici le dernier message, la sagesse avec l'éléphant et on retrouve ce chiffre 4 dans le 40. Avec sa sagesse légendaire, l'éléphant t'accompagne dans ta vie. Travaille avec lui, t'aidera à surmonter tous tes maux et problèmes actuels. Il t'apportera son soutien et la force dont tu as besoin. Et on me dit ici aussi je reçois un message supplémentaire. Alors elle est dans le relationnel mais il y a peut-être en effet quelqu'un qui s'inquiète du futur, peut-être trop alors que vous avez aussi des choses dans le présent qui sont tout à fait positives. Ne vous inquiétez pas du futur. La force elle est là dans vos énergies. Donc ne vous inquiétez pas peut-être sur par exemple quelqu'un qui serait dans une nouvelle relation et qui s'inquiète peut-être oui est-ce qu'il ou elle va rester avec moi, est-ce que ça va durer ou pas profite de l'instant présent dans cette relation. Voilà les amis, très belle première quinzaine du mois de novembre à vous. Je vous souhaite une très belle continuation. Merci du fond du cœur. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501